Bonjour à tous. Ça a été scientifiquement mesuré à l'occasion de cette campagne des européennes. Les réseaux sociaux sont cinq fois plus puissants qu'en 2019. Je vais vous donner l'étude en détail, reprise par certains médias. Et donc, le système panique et essaie de foncer vers la censure et les restrictions de liberté. Et en une semaine en France, vous avez eu quatre dingueries liberticides. Quatre. Deux lois, les signaleurs de confiance de l'ARCOD, ça c'est incroyable, c'est lié d'ailleurs aux droits européens, les QR codes, ils font leur grand retour comme du temps du Covid, même les médias le reconnaissent. J'expliquais tout ça, mais il faut savoir d'où ça vient. Quand je vous dis cinq fois plus en cinq ans, c'est considérable. Ça vient de là. Des débats, une expression, une parole non maîtrisée par le système, par l'oligarchie. Alors il faut se battre, changer de philosophie, se battre pour la liberté, la liberté d'expression. Parce qu'il n'y a aucun combat, aucun combat, sans liberté de dire, de faire, de se déplacer, de penser, d'exprimer. Sur tous les autres sujets, il n'y a aucun combat possible, donc c'est le combat central. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le place au centre, avec la paix et le Frexit, de la magnifique liste de rassemblement des souverainistes et résistants que j'ai l'honneur de conduire pour les élections européennes du 9 juin. Vous allez vous renseigner sur notre site les-patriotes.fr. Merci de partager cette vidéo. Vous allez voir, elle est très concrète, vous allez apprendre beaucoup de choses. Elle est mobilisatrice. Pour cela, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Je vous remercie énormément de le faire. C'est un clic et c'est gratuit, juste comme ça. Vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné si un jour YouTube vous avez désabonné. Ça, c'est à vous de vérifier, ça arrive beaucoup. Et plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos sont recommandées par l'algorithme de YouTube et vont toucher des personnes qui vont nous découvrir. Donc, je vous remercie vraiment énormément. Pour vous, c'est juste un clic, une seconde et c'est gratuit. Par ailleurs, nos rendez-vous jeudi prochain, 18 avril, 19h. Grosse réunion publique européenne, Tour de France de la Liberté. Je serai d'ailleurs accompagné de Jean-Frédéric Poisson, l'alliance, magnifique alliance avec Via, la Voix du Peuple. C'est le président de ce mouvement, vous le savez, troisième de la liste. Eh bien, à Lezou, dans le Puy-de-Dôme. Inscription sous la vidéo, en description par un petit formulaire. C'est juste 5 euros de participation au frais à l'entrée. On vous offre un verre de l'amitié pour prolonger les discussions toute la soirée. Grand moment, soyez là, très nombreux, ça vous verra tous adhérents comme non adhérents. Pareil pour le jeudi 25 avril, 19h, meeting Saint-Germain-en-Laye. Il y a un autre lien pour s'inscrire sous la vidéo, en description. Il y aura là Pierre-Yves Rougéron, également cinquième sur la liste, Cercle Aristote, il y aura Myriam Palombat, il y aura Marc Douaillet, ça va être formidable aussi. Voilà, et je vous attends aux patriotes. Il faut dès maintenant adhérer, réadhérer pour nos libertés, pour nos enfants, ou faire un don de soutien au mouvement, j'en reparle en fin de vidéo, mais c'est fondamental, on ne peut pas s'en sortir sans vous, et vous, ne restez pas seul. Et faites un don si vous pouvez soutenir les européennes et tout le reste, ça coûte très 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 cher contre le système. Tous les liens pour le faire, adhérer, adhérer, faire un don au mouvement, sont sous la vidéo en description, et vous les trouverez également sur notre site les-patriotes.fr, j'y reviens tout à l'heure. Alors, quatre dingueries liberticides en seulement une semaine en France, signe d'une panique du système. En effet, je parlais du x5 en 5 ans, le Huffington Post a sorti un article ce 29 mars, qui détaille les résultats d'une étude faite par la plateforme de veille qui s'appelle Visibrain, et qui a repéré, a calculé de manière très scientifique, tous réseaux sociaux confondus, notamment les très grandes plateformes qu'on connaît tous, où on est présent, pour beaucoup d'entre nous, qu'il y a, je cite, 5 fois plus de messages sur les élections européennes que lors des dernières élections européennes, en 2019, il y a 5 ans. Alors là, l'étude a été faite scientifiquement à partir d'un sujet, les élections européennes, mais en réalité, on pourrait démultiplier, on compare une campagne avec une campagne, c'est très intéressant, on pourrait démultiplier tous les grands sujets, et on se rendra compte, ce qu'on ressent d'ailleurs intuitivement, que les réseaux sociaux, en termes d'influence, d'expression, sont à peu près 5 fois plus importants en France qu'il y a 5 ans. Et c'est déjà assez puissant, il y a 5 ans, enfin aujourd'hui, bien sûr. Et en parallèle, les médias, les grands médias, vous savez, ont une audience qui ne fait que chuter. Alors, ça panique. Alors, vous avez, incroyable, se fondant sur le règlement européen de M. Thierry Breton, le commissaire, le règlement européen de DSA, c'est le règlement sur les services numériques en français, une annonce qui a été faite cette semaine sur le site de l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA, pour recruter des signaleurs de confiance. Alors, ça s'appelle « Signaleurs de confiance, conditions et candidatures ». Je vais vous lire ce qui est écrit sur le site de l'ARCOM pour ce recrutement, et je vais vous expliquer ce que c'est que les signaleurs de confiance. C'est joliment dit, c'est la novlangue. Je cite d'abord sur le site de l'ARCOM, vous pouvez le voir, c'est en ligne. « Dans le cadre du règlement européen sur les services numériques, ou DSA, les associations, entités, organisations reconnues pour leurs expertises et leurs compétences sont invitées à postuler au statut de signaleurs de confiance. » Alors, ce sont des agents de censure et de délation. C'est expliqué sur le site officiel administratif vit-republique.fr, qui explique ce règlement européen sur les services numériques, le DSA. Je vais vous lire ce qu'ils écrivent sur les signaleurs de confiance. Je cite. « Les plateformes en ligne doivent proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement effectué, elles doivent rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal, sans sûr. Dans ce cadre, je cite, « Elles coopèrent avec des signaleurs de confiance. Ce statut est attribué dans chaque pays à des entités ou organisations. En raison de leur expertise et de leurs compétences, leurs notifications sont traitées en priorité. » En France, je vous le donne en mille, ça va être les fameux fact-shakers et leurs agences et officines, plus ou moins, souvent plus que moins, très obscures et financées sur fonds publics. Vous savez, il y a d'énormes scandales en France sur le fact-checking, comme on dit, la vérification le fait. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a le fonds Marianne et tout le reste. C'est une épouvante. Ce sera eux, évidemment, on le sait. Mais en France, c'est l'ARCOM qui est chargé, selon ce règlement européen, de choisir. Leurs notifications seront traitées en priorité. Ce sont les censeurs officiels du régime, les délateurs aussi, les dénonciateurs. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les QR codes. L'annonce incroyable, là aussi. Ils avaient menti il y a deux, trois mois, mais j'avais prévenu. Je vais vous expliquer. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui a donné une interview aux parisiens ce 9 avril, repris notamment à analyser par Europe 1 au 6-9 avril. Le titre, le ministre de l'Intérieur, a confirmé le retour du QR code comme au temps du Covid. Je vais vous citer ce que dit Europe 1 sur cette interview. Pour l'obtenir, ce QR code, sous prétexte de JO, bien sûr, de Jeux Olympiques à Paris, il faudra s'inscrire gratuitement sur une plateforme disponible à compter du 10 mai prochain et renseigner son nom, prénom, sa date de naissance. Il ne s'agit pas de scanner des pièces d'identité. Ce sera très simple à faire, a précisé ce mardi, Gérald Darmanin. Ce QR code sera indispensable pour les personnes résidant proches de la Seine, mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent dans ces secteurs, se rendent au restaurant ou dans un commerce, mais aussi pour les touristes ayant réservé un logement dans ce périmètre. Et le Parisien précise, dans l'intergoût de Darmanin le 9 avril, je cite, « piéton ou non piéton, chaque personne concernée, c'est ce que dit Darmanin, devra présenter son laissé-passer, muni d'une pièce d'identité aux forces de l'ordre. Or, il y a deux ou trois mois, moi, quand j'avais dit « ça concernera aussi les piétons », on m'avait dit, les fameux fact-checkers, futurs signaleurs de confiance, m'avaient dit, « non, ça ne concernera pas les piétons, le préfet de police l'a assuré ». Darmanin a dit « piéton ou non piéton ». Voilà, laissez passer, c'est son terme. Peut-être qu'il faudra présenter ça à des militaires polonais ou allemands, ça aura un certain relief, puisque vous savez que pour les JO, on va faire venir en France avec autorité des militaires polonais ou allemands qui auront autorité sur le sol français. On présentera notre laissé-passer aux militaires allemands, ça va nous rappeler certaines choses. Alors, certains disaient que c'était faux, c'était vrai. Ça concerne tout le monde, attention, là, on parle des franciliens, un français sur cinq, mais attention, en fait, ça concerne tous les Français, parce que le but, c'est de nous accoutumer à la société de la restriction, de la surveillance et du QR code. C'est une question de principe très importante ici. Tout le monde doit se sentir concerné. Alors, et puis, en plus de ça, deux lois folles en une semaine qui ont été votées, vous allez voir, avec la grande complicité des pseudo-oppositions. J'ai les chiffres de vote. D'abord, la loi sur les dérives sectaires, et notamment, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, on est la première qui a alerté là-dessus, l'article 4. Elle a été votée à l'Assemblée nationale le 9 avril. L'article 4, c'est celui qui, qui interdit le débat médical, scientifique des idées en France. Il sent très fort le dollar de Big Pharma. Il est choquant. Le Sénat l'avait refusé. Il y a eu beaucoup d'associations de défense des libertés qui ont alerté. Et puis nous, on a été pionniers là-dessus. Alors, ça a été voté par, tenez-vous bien, 146 députés pour, 104 contre. Donc ça fait 250 députés présents. Or, en France, il y a 577 députés. Donc il en manquait une très large majorité. C'est la piscine. Alors, il manquait notamment, vous voyez, c'est assez proche, 146-104, c'est à 42 voix près. Il manquait 30 députés RN qui n'étaient pas là et 45 députés LFI qui n'étaient pas là. Je les cite parce que ce sont des partis qui ont voté contre. Ah oui, mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas là pour beaucoup, pour une large partie du groupe. Alors, évidemment, c'est passé. Vous savez, ce sont des arrangements, ça. OK, on votera contre pour laisser croire qu'on est contre. On s'arrangera pour qu'il y ait suffisamment de députés absents pour que vous n'ayez pas cher macroliste à vous inquiéter. C'est ça, l'arrangement. Pareil, sur la deuxième loi folle et quatrième d'un gris liberticide cette semaine, la loi SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique, qui, elle, a été votée le lendemain, le 10 avril, à l'Assemblée nationale, elle avait été votée par le Sénat. Le 2 avril, j'ai fait une vidéo spéciale, allez la voir il y a quelques jours sur cette loi SREN, qui va nous pousser à l'identité numérique de fait, qui crée le délit d'outrage, un truc dingue, si quelqu'un se sent blessé par vos propos, il pourra vous poursuivre en justice sur les réseaux sociaux, voire faire bannir votre compte en plus, et puis qui pourrait même, du point de vue de l'information pour le public, entraîner la censure de photos et de vidéos d'intérêt général. Il y a tout ça dans cette loi. Mais allez voir la vidéo. En tout cas, elle a été votée par l'Assemblée nationale le 10 avril, et là, pareil, il n'y avait que 210 députés présents dans l'hébicycle. Il y avait donc 64% d'absentéisme. Mais moi, je suis désolé, il faut pénaliser tout ça. Vous êtes dans une boîte privée ou dans la fonction publique et vous êtes en permanence dans les absents, vous êtes pénalisé, vous êtes viré. Donc là, pour les députés, non. Donc ce n'est pas possible. Et les sénateurs aussi, ça, il faut changer. Mais ça, on en parle le plus longtemps et nous, on y tient. Alors, sur les 210 présents, il y a eu des abstentions et puis il y a eu 134 voix pour et 75 contre. Donc c'est passé. Mais là, il manquait encore plus d'oppositions. Il manquait 47 députés RN, plus de la moitié du groupe. Et il manquait 55 députés LFI. C'est considérable. Donc pareil, on vote contre, mais on s'arrange pour ne pas être là pour que ça passe quand même. Un arrangement. Les oppositions officielles, donc les fausses oppositions. Pensez-y avant de voter le 9 juin. C'est un seul tour et ça proportionnel, le 9 juin. Vous avez des élus si vous votez. Il n'y a pas de vote utile. Tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est ce qu'ils vous font croire. Votez pour vos convictions et tenez compte de tout ça. Alors, vous voyez tout ça, il y a un signe du système pour qu'ils accélèrent comme ça. C'est qu'il y a un signe de panique, de l'oligarchie par rapport à la force, la dynamique et le développement des réseaux sociaux. C'est évident. Et de la liberté d'expression qui s'y exprime, des musques, etc. Le x5 en 5 ans, c'est un chiffre qui les traumatise. Alors, il faut évidemment obtenir l'abrogation d'abord de ces deux dernières lois dont je viens de parler. L'article 4 et la loi SREN. Abrogation. Mais vous voyez bien que le combat pour la liberté, c'est aussi le combat pour notre souveraineté, notre indépendance. Il faut sortir de l'Union européenne, faire le Frexit parce qu'on voit bien que l'Arcum applique le règlement européen supranational pour ses signaleurs de confiance. Et que ces lois liberticides macronistes sont certes dans l'ADN du macronisme, on le sait, mais sont aussi très fortement d'inspiration européiste. Voir, pour beaucoup d'entre elles, en partie, des transpositions de directives européennes. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est le cas. Et puis, au-delà de tous ces changements politiques et juridiques, il faut changer, il faut une véritable rupture de philosophie sur la liberté. Aujourd'hui, la règle, c'est devenue l'interdiction, vous le voyez bien. Et la liberté est devenue l'exception. Il faut réinverser tout ça. La règle doit être la liberté et l'interdiction doit être l'exception. quand elle est dûment justifiée. C'est ça que nous devons fondamentalement redéfendre et nous devons réaccoutumer nos compatriotes à cette philosophie de la liberté et de la liberté d'expression. Et ça, c'est l'ADN des patriotes. Et nous, on l'a démontré, y compris, beaucoup sur le terrain. Et on le démontre sur le terrain. Ce n'est pas que parler sur les réseaux sociaux, c'est du terrain. Pour aller voir nos compatriotes créer des vrais liens de gens qui se connaissent vraiment. Fondamental. Aucun autre mouvement ne le fait. Merci de partager cette vidéo. Pour cela, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic et c'est gratuit et c'est très important. N'oubliez pas que je suis à Lezou dans le Puy-d'Homme grosse réunion publique. Il y aura Jean-Frédéric Poisson avec moi. Je m'en réjouis jeudi 18 avril, 19h. Inscription par informilaire sous la vidéo en description. Merci de vous inscrire. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir au dernier moment quand même. On vous acceptera adhérents ou non adhérents. Mais vous inscrire nous aide à organiser. Donc grand merci de le faire. Ça vous prend 10 secondes je crois. Et puis venez aux Patriotes. J'insiste. Et cette carte orange d'espérance, d'action, de rassemblement, anti-oligarchie, de frexit, de liberté, de liberté d'expression, de paix, d'avenir. Puis on a tout un programme sur l'industrie, l'agriculture, l'écologie, la protection animale, la santé, les finances, tout. Allez voir sur notre site les-patriotes.fr et adhérez, réadhérez. Si vous êtes d'accord avec moi, avec nos combats, dès maintenant, j'ai besoin de vous, de votre force, votre expérience. Faites un don de soutien au mouvement si vous pouvez pour nous aider à financer les 1 million d'euros que coûtent les européennes. Tout ça, c'est défiscalisé au 2 tiers de vos impôts. Surtout qu'on ne fait pas que les européennes, on fait tout le reste aussi. On est toujours dans l'action. Ça coûte. On n'a pas les millions, les banques, les réseaux, les copains du système. Vous le savez, on est anti-oligarchique. C'est défiscalisé, je disais, au 2 tiers, adhésion, réadhésion. Donc, vous mettez 100 euros, vous baissez vos impôts concrètement de 67 euros plutôt que de le donner au fisc de Macron. Le fisc en fera n'importe quoi en ce moment surtout. Vous le savez, vous mettez 3 000 euros, vous récupérez 2 000 euros de baisse d'impôt. Vous mettez 10 euros, vous récupérez 6,67 euros, etc. Comment on fait pour adhérer, réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. C'est facile. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ces liens, vous les retrouverez sur les-patriotes.fr, notre site. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue du fond du cœur aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.